Bonjour et bienvenue dans mon tuto cheveux. Ça fait un moment qu'on en parle et que vous vous demandez comment j'arrive à faire cette coiffure pour les vidéos. Alors c'est pas très compliqué, j'ai appris à le faire moi-même avec ça, le fer à friser. Je vais vous montrer toutes les petites étapes, il y a quelques produits mais rien de très compliqué. C'est parti ! Côté produits, shampoing et masque sous la douche, j'utilise des marques que j'achète au supermarché. Ça va être du L'Oréal ou du Schwarzkopf, enfin des choses assez simples. Ce qui est très important c'est que je ne lave mes cheveux qu'une à deux fois par semaine grand maximum. Puisque j'ai quand même les cheveux secs, qui ne sont jamais gras, ils n'ont jamais l'air sales. Et que je trouve que moins je les lave, plus ils sont en bonne santé. Alors il y a des gens qui se sentent obligés de laver les cheveux tous les jours. Moi je préfère être une grosse cradeau. Quand j'ai les cheveux super secs, j'utilise toujours des crèmes de nuit de chez notre ami René Furterer. Pas le temps de faire des masques de 25 minutes sous la douche, ce n'est pas possible. Donc je mets ça avant de me coucher, ça absorbe la nuit et puis le lendemain matin c'est fait. Pour regonfler mes boucles un petit peu au quotidien, sans forcément passer par le fer à friser et tout ça, j'ai des produits de la ligne Be Curly de chez Aveda. Gros gros indispensable concernant la vraie coiffure avec les bouclettes des vidéos, c'est ça, la mie elle nette. Je pense que ça tu es obligé de l'avoir, ce n'est pas possible de faire sans. Et cette chose-là que j'avais acheté je crois au supermarché, Bio Point, qui est un illuminant. Alors parlons du matériel sérieux pour notre vidéo tuto, évidemment le fer à friser. Alors moi j'ai acheté ça, je n'ai pas vraiment fait des études de marché. C'est un calore, fort, elite model look. Oui je crois bien oui. Premier conseil pour faire la bouclette, c'est que ça ne marche que sur cheveux, un minimum sale. Je n'ai ni peigne ni brosse à disposition à la maison. C'est un instrument que je n'ai jamais utilisé, tout simplement parce que soit ça déboucle le peu de bouclettes qui restent, soit ça démêle mais difficilement, enfin bref, donc j'utilise cet instrument moderne que sont mes doigts. Autre conseil indispensable, cette bête s'utilise très chaud. Vous le branchez, vous attendez 5 minutes et vous revenez dessus parce que s'il est tiède ou froid, la bouclette ne prendra pas. Donc moi étant gauchère, j'ai un côté qui est plus facile et qui est toujours mieux fait qui est celui-là, à mon côté droit. Celui-là dans les vidéos est toujours un petit peu plus artisanal, même si avec le temps j'ai appris à manipuler le truc de manière correcte. Et si vous êtes vraiment attentif dans les vidéos parce que je suis une grosse flémarde, vous vous rendrez compte que le derrière de la tête n'est pratiquement jamais fait. Moi je fonctionne par côté, donc côté droit, côté gauche et chaque côté est fait en deux rangées. Il y a celle du dessus qu'ensuite je vais pousser et ensuite je vais venir faire quelques mèches en dessous. Donc je prends les méchounettes, pas trop épaisse parce que sinon ça ne boucle pas. Hop, j'y vais, j'ouvre la bête, je l'enroule. En gros je compte jusqu'à 5, là on voit quand même qu'il y a de la fumée qui sort, ça veut dire qu'il est bien chaud. Voilà, je descends un petit peu et je lâche. Scooby-Doo parfait. L'idée c'est de faire un truc qui soit un petit peu serré sur le départ, qu'ensuite on va aller desserrer avec les mains et on va foutre un petit peu le bazar pour que ça ait quand même l'air naturel. Donc là je ne les fais pas serré, je laisse un petit espace. Hop, vous voyez celle-là elle est déjà un peu molle du genou, donc ça je n'aime pas. Il faut mieux que ça soit bien fait au début et qu'on la défasse ensuite, mais si elle est mal faite au début, c'est mort, elle ne va jamais tenir. Donc là on peut dire, c'est pas bien fait. Voilà, donc là c'est comme si on avait fait la première rangée de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait ? On laque, on n'y va pas de main morte. Hop ! Moi j'aime bien que le devant là, qui visuellement va être ce qui va se voir notamment à la caméra, en fait quand vous utilisez un fer à friser, vous chauffez le cheveu, donc au-delà de le lisser, vous le rendez beaucoup plus brillant. J'ai l'impression d'être Franck Prevaux. Alors pour le bien-être de mes cheveux, je ne fais du fer à friser qu'une seule fois par semaine. Qu'est-ce qu'on fait ? On laque. L'idée c'est de ne pas aller toucher la bouclette, on la laisse faire sa vie. Aussi parce que là le cheveu il est bien chaud et quand il est froid, je vais recoller un coup de laque. De face, vous voyez bien quand même la différence. Tout plat, volume. Donc on va se faire la même chose de l'autre côté, vous allez voir qu'en termes de manipulation c'est un petit peu plus tendu. Alors là, voilà, là résultat minable, n'importe quoi Alice. Donc on reprend, c'est une défaite totale. Et ça aussi c'est important que quand vous enroulez la mèche sur le rouleau, elle soit pas épaisse mais que le cheveu soit bien plat et diffusé sur la chaleur. Je raconte n'importe quoi. Et dire que pendant mes études, j'ai fait de la trigonométrie à Dauphine et que je me retrouve à faire des bouclettes sur Youtube. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que la trigonométrie ? Et bien figurez-vous que je serais incapable de vous l'expliquer au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est vous, je fais une mèche derrière. Je tiens le dessous et je rebalance ça. Là, le petit rouleau final, c'est pas trop mon délire. On dirait les Américaines qui veulent s'apprêter. Donc je préfère reprendre le dessus, quitte à aller dans l'autre sens aussi. Voilà, alors là c'est bon, c'est n'importe quoi. Mais vous allez voir qu'après, vu ça en dessous, c'est pas grave. Maintenant, on attend 5 minutes et on laisse refroidir le cheveu. Voilà, c'est comme un gros gâteau. La phase finale est déjà arrivée, puisque ça y est, le cheveu est froid. Alors, dans le doute, on rebalance un petit peu de laque. C'est le moment où on regarde s'il n'y a pas des petites mèches qui sont passées à la trappe et si ça fait un trou. Bon, là, globalement, ça va. L'idée, c'est pas d'avoir du tout un résultat parfait. Sinon, ça fait vraiment trop apprêté et j'aime pas ça. Et alors, en fonction, vous voyez, je passe les doigts dans les cheveux. Donc, je préfère que ça fasse un peu moumoute au vent. Là, le petit sérum est illuminant. Deux gouttes, on fait chauffer. Vous voyez, là, c'est pas nickel. C'est terminé. Bon, ben, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites questions. J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, surtout que j'ai appris à le faire moi-même, donc je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas vous aussi de votre côté. Je vous embrasse. À très bientôt. C'est dans la boîte.